Quelles sont les causes et les symptômes des démangeaisons ? Démangeaisons, comment les soulager ? Les démangeaisons sont toujours extrêmement gênantes. Pour éviter que les symptômes ne persistent, il est utile d'apprendre à en connaître les causes, pour mieux lutter contre elles. Qu'est-ce qu'une démangeaison ? On parle de démangeaisons lorsque la peau est irritée et donne en permanence envie de la gratter. La sensation peut être très légère, et presque imperceptible, mais elle peut aussi être très douloureuse. Une démangeaison peut concerner une zone localisée de la peau, ou bien s'étendre en vaste plaque couvrant une grande superficie cutanée. Parfois, les démangeaisons peuvent même recouvrir une personne des pieds à la tête. En règle générale, les démangeaisons se signalent visuellement par l'apparition de taches de couleur rose ou rouge. Il arrive qu'elles entraînent aussi l'éruption de cloques. Une démangeaison peut être causée par une peau sèche. Cette dernière apparaît durant l'hiver, lorsque le temps est froid et sec. Mais elle peut aussi être provoquée par l'utilisation du chauffage central ou d'un climatiseur, ainsi que par des douches répétées. Une peau sèche se manifeste souvent par des craquelures sur tout l'épiderme. Les démangeaisons sont aussi très fréquentes en cas d'éruption cutanée, par exemple lorsqu'un individu souffre d'eczéma. Mais les démangeaisons peuvent aussi provoquer par l'agression de la faune et de la flore. C'est le cas alors d'une pique d'insectes ou de méduses, ou bien lorsque la peau entre en contact avec une plante urtiquante. Enfin, les démangeaisons se produisent en cas de maladie, par exemple une hépatite. Elles sont aussi fréquentes en cas d'exposition à certains produits chimiques, ou bien lors de crises allergiques. On note que les femmes enceintes sont sujettes à des démangeaisons du fait de l'étirement de la peau. Les démangeaisons peuvent se révéler dangereuses. En effet, le fait de se gratter racle l'épiderme, ce qui mêle la peau à nu. Les microbes s'empressent alors de bondir dans la plaie ainsi dévoilée. Pour contrer efficacement les démangeaisons, il faut prendre un traitement adapté le plus rapidement possible. Si les démangeaisons sont trop fortes pour ne pas être grattées, passez la paume de la main sur la zone irritée, plutôt que les ongles. YouTube Dr. Alabe